hey salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo coaching ça sera donc la première fois que les replays sera pas au hasard puisque crydès va contacter pour un coaching pour d'habitude j'en fais pas deux d'affilée et comme c'est le premier je me suis dit je vais le faire directement au moins on aura une game authentique on va donc se mettre sur crydès qui joue la fennec fennec pas mal bon choix et bon choix donc c'est du champion 1 d'if 4 il m'a dit donc on va voir ce que ça donne on va essayer d'être le plus clair possible pour le coup pour le photo pas mal bon photo on photo c'est bien parce qu'il ya beaucoup de gens qui faut le pas vraiment photo je trouve ça vraiment pas mal on n'est pas obligé de boost un petit flip ça suffit largement le bout c'est vraiment beaucoup plus haut niveau quand tu es confiant et tout et c'est là vraiment ça ça suffit alors du coup ici tac ici petit flip sur la gauche tu es après je sais pas si tu sais speed flip mais ici tu fais un petit speed flip sur la gauche tu vois tu pourrais garder 10 de boost parce que tu utilises tout ok temps supersonique mais tu as plus de boost voilà tu as un massapad mais en gros ici tu as pris une trajectoire en plus hop on va la revoir tech donc ta trajectoire et je vais le faire avec la souris tiens on va mettre le crosser ta trajectoire a fait ça parce que tu tombes tout le temps mais si à partir d'ici tu fais un speed flip tu vois tu vas partir comme ça avec en plus d'aller plus vite ici tu vas gagner genre tu as gagné je sais pas une demi seconde mais la demi seconde en fait c'est la demi seconde qui va faire que tu vas taper la balle avant tu vois tu es genre tu pourrais taper la balle ici tu la pousses sur le mur et tu peux partir en setup sans qu'il l'est en plus tu es sûr d'avoir le boost etc ça c'est un follow qui est efficace tu vois faut vraiment pas perdre de temps et utiliser des flux pour accélérer c'est vraiment ultra important bon ici on fait un petit flip vers la droite le mieux ce serait de le faire vers la gauche qu'il aille sur le mur après je sais pas comme tu as pas une boost beau mieux peut-être prendre un 50 pour pas rendre la balle et c'est mais en soit la décision elle est bonne tu vois c'est juste l'exécution là pareil on n'a pas de boost éviter de se jeter quand on n'a pas de boost là tu vois le fait de rester sous la balle c'est bien mettre la pression c'est bien mais si tu es pas obligé de sauter tu vois ah oui c'est vrai qu'il ya le boost il ya un bug d'affichage à époque et boost ici tu peux juste prendre le boost en vrai et les laisser taper dans la balle pour que ça vienne sur ton allié il ya vraiment aucun problème tu es juste pas obligé de te jeter mais ça reste ok franchement si tu fais une meilleure touche il aurait pu avoir un bon centre etc je regarde un peu niveau rota la démo est ok est ce que ici tu aurais pu y aller franchement c'est un peu osé parce que tu prends celle de ton allié mais du coup la décision elle est un peu il n'y a pas de décision genre t'hésite ça se voit que tu hésites parce que si tu fais une rota bon on va dire tu fais ça tac tu te mets là casse pas la tête jamais jamais dépassé cette partie là tu vas pas trop jeter dans le corner donc au moins rester au niveau du but mais si tu veux que ton allié bah faut le faire le plus tôt possible quitte à sauter au dessus tac tu la mets sur le mur et puis tu t'en vas avec ce que tu vois très bien qu'il a l'envers il va rien pouvoir faire lui il faut qu'il faut prendre une décision ici oula moi je passe parce qu'il a été démon ok donc là il faut juste prendre une décision soit tu le cut soit tu restes en backup mais là en fait du coup tu as à l'envers à l'envers aussi comme lui et ça fait un peu n'importe quoi tu arrives un peu en retard mais c'est pas très grave ok on gaspille pas trop de bouts ça va le follow est pas mal et je vais te dire tout de suite au moins tôt quand je passe si tu as déjà vu mais quand tu follow en p2 là la règle est très simple c'est que tu traces une ligne entre la balle et le but tech donc on va dire ici et ici on s'est fait à l'arrache et tu dois être dans cette zone là en gros pour au cas où il ya un pinch et ça va vers le but tu vois c'est sinon après appui haut niveau tu vas essayer d'anticiper la prochaine action et de positionner en fonction genre là par exemple tu positionnerai plus vers la gauche tu sais que mais il va partir à gauche c'est ce que tu fais tu vois mais genre tu vois l'idée en tout cas quand c'est ton allié qui a la balle essaye de garder cette trajectoire ok ici je comprends l'idée de vouloir laisser la balle à ton allié pour faire la route à mais faut comprendre est ce qu'on peut voir à l'avance est ce que ton allié à rota ou pas parce que là on voit très bien qu'il part derrière normal là il est juste derrière toi assez dommage cette balle là en vrai n'aurait pu le récupérer je pense qu'il faudrait il faudrait que tu la joue quand même tu mettes la pression et c'est là tu as trop laissé sur ton allié en fait tu peux pas trop lui faire confiance je sais que à ce moment là tu vois en termes de rotation etc c'est bien de lui laisser mais si s'il n'est pas la bata tu prends un but en fait du coup c'est bête c'est trop de risque pour rien et franchement tu as du boost à de quoi mettre la pression et comme tout à l'heure je disais t'es pas obligé de sauter en fait tu peux juste mettre la pression sur le mec l'idée pas mal mais il manquait manquait ok manquait un truc là dash trop tôt c'est juste ça mais sinon je vois très bien ce que tu voulais faire c'est dommage ok oh bien joué c'est dommage je regarde un truc est ce que tu es en supersonique au moment tu as sauté non en fait si tu veux savoir un truc tu accélères plus vite quand tu es au sol parce que tu as l'accélération moteur et le boost alors que quand tu as en l'air tu as que le boost du coup en fait tu vas sauter à partir du moment en supersonique en principe mais au final tu as quand même eu et juste une data une information que je te donne pour que tu puisses l'incorporer dans ton gameplay tout doucement au fur et à mesure tout ça ok 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 premier speed flip je crois que je vois comment dire il n'est pas ultra fluide tu boost pas totalement tout le long mais la technique y est la technique qui est moi ici c'est pas déconnant d'aller derrière on en champion ok qu'est ce qu'on fait avec cette balle ok alors 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 quelle information on a là déjà là on a pas mal de boss tu vois en fait là le fait de faire un flic sur la gauche un peu ok tu te fais surprendre sur la gauche en vrai ça va là faut que tu arrives à recover tac là faut prendre les informations moi je pense que je serais j'aurais je serais parti tu vois ici à droite et je l'aurais retapé vers la gauche tu vois parce qu'en fait si tu regardes bien il ya personne ici faire une action lente c'est pas fou quand je parle d'une action lente c'est une action qui va être en l'air une mécanique tu vois mais bon maintenant parlant de la mécanique à partir du moment où tu vois que ton allié est devant toi faire une action lente c'est un peu osé parce surtout si tu te rates en fait donc le but ça va être de garder la balle donc là je pense que tu prends peut-être une contre attaque voir but non ça va mais je vais juste regarder l'action en fait là tu passes les deux mecs clairement tu passes les deux mecs là ici l'idée c'est d'accélérer un maximum même si tu vis pas le but mais tous en fait la balle ici même si elle est elle est proche du mur et va sur le mur tu peux pas directement viser le but juste prend une trajectoire comme ça sur le mur paf et tu peux taper directement et va même au pire viser le backboard et y revenir vraiment ici ça va être d'essayer de pense d'aller plus vite faire une action lente ici c'est pas fou tout en plus t'as pas énormément de boost et je pense qu'en c'est rien c'est pas une question de mécanique c'est une question de la décision même si tu avais fait une bonne mécanique en soit pas ça aurait pu passer évidemment mais avec tante de bouts c'est compliqué j'ai pas trop regardé ce qui s'est passé là ouais ok tu considères que la balle est perdue elle est perdue en vrai mais il la rend du coup c'est pas si mal il ya un truc je sens ce que tu veux faire un tir et tu n'arrives jamais à l'envoyer là où tu veux la balle comment ça comment ça se fait je pense que c'est la trajectoire de ta voiture avant que tu sautes tu sautes peut-être genre de là tu as sauté à ce moment là et au moment où tu sautes en fait ta voiture est encore dans cette trajectoire là et elle est là tu as sauté la ta voiture allait par là alors que la balle tu vois les elle allait arriver bon en vrai tu veux taper à ce moment là du coup ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tac tu dévis ta voiture dans ce sens là avant sauter voilà c'est un petit c'est un petit truc mais ce que tu veux faire pour l'envoyer à bas c'est un dash à droite donc si tu veux un dash à droite il faut que ta voiture on va dire à soit tac 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 dash à droite là bas c'est plus simple sinon tout simplement et on va pas se faire chier t'arrives sur le côté comme ça au dash à droite on t'as compris cité mais arriver de passer c'est plus compliqué à faire c'est pas impossible tu vois c'est pas impossible c'est juste que là tu es du coup tu es parti trop vers l'avant comparé à ta voix à la balle quoi à la balle est partie trop là pour pas la voiture vous c'est un peu compliqué tu essaies de rattraper avec ça c'est pas si mal qu'est bon positionnement qu'est ce qu'on fait ici là j'aime pas trop tu vois c'est une erreur classique en vrai mais je vais te le te lire du coup ici tu vois bien que c'est bizarre ce qui se passe je sais très bien que à tout moment ton allié peut gagner à tout moment ton allié peut perdre en fait c'est pas ce qui va se passer normalement il devrait gagner mais bon tout peut arriver et du coup ce que tu fais c'est que tu t'approches dans l'espoir qui gagne mais au moment où il perd du coup tu fais demi tour du coup tu peux pas réagir sur cette balle là qu'est ce que tu fais bah en fait tu vas ok tu vas te positionner par là pourquoi pas hop bon c'est une flèche et bah tu vas rester ici je vais te montrer simplement avec eux hop avec ma caméra vol avec t'es où t'es ici 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 en fait tu t'arrêtes et t'attends tu vas pas avancer au ralenti tu vas juste attendre tech tu vois la balle arriver là hop je te positionne en fonction et hop tu peux aller sous la contrôle ou faire ce que tu veux mais du coup toi tu as fait un demi-tour est ce qui fait que si le mec au moment pendant que tu fais ton demi tour et décide d'accélérer bah tu peux pas faire grand chose moi tu es encore premier dessus je suppose donc ça va mais à certains moments le mec en plus de gagner le contre il est bien positionné pour pour continuer du coup est un peu dans la sauce voilà c'est tenté tôt tu des mots soit tu la tente on veut le démo est compliqué au moins ça a mis la pression sur le mec on va dire un peu dur mais en vrai c'est bien tenté moi ça me dérange pas des gens qui tentent des mécaniques c'est bien pour progresser ok en vrai c'est pas si mal moi c'est pas si mal comme en vrai tu as 45 de boost dit vraiment tu avais pas turn instant au moment du challenge en fait d'avoir peur du challenge c'est un fait les gens font demi-tour même moi ça m'arrive de temps en temps c'est quand il ya un challenge je suis fait demi-tour en pensant que mon allié va perdre alors qu'il peut gagner aussi où ça peut revenir au même endroit et je pense que là si tu allais tout droit en vrai tu aurais pu la récupérer en sautant et il y avait but instant bon du coup la dernière def en vrai la balle normalement tu devrais la prendre si tu arrives à mieux anticiper tu tu das tu d'achat gauche avant et tu peux la récupérer après là ça revient sur ton allié c'est pas chance je vois la décision est pas mauvaise mais faut réussir à mieux anticiper ou aller plus vite là dessus ok fast aérial mon copain ce que là ok bon en vrai il ya un truc à dire peut-être bas du coup il ya le fait de la fête fast aérial il ya des vidéos suivez dessus sur ma chaîne en gros tu as pris une trajectoire bon on verra pas trop tech tu vas dire on va dire que tu fais ça comme ça bon j'espère qu'on voit à peu près sachant que la balle va arriver tech à faire un truc comme ça toi tu vas la chercher là alors que si vraiment tu fais un fast aérial et que tu tu gères un peu tes aériennes tu peux arriver directement et la coup elle a coupé là en vrai tu peux aller encore plus vite c'est ça que je veux dire mais s'il ya personne dessus c'est pas déconnant mais du coup ce qui va se passer c'est que tu vas l'amortir et potentiellement si ton alliateur ne pas tu rends la balle mais bon alors dessus je pense qu'ils vont pas en faire grand chose je pense qu'en vrai tu sautes un peu tôt sachant qu'il ya personne dessus en fait il l'envoie là le mec qui fait un dash en fait il fait un simple dash il saute pas dessus bon sur un mal entendu il aurait pu sauter tu vois je comprends mais l'idée du coup ici ça va être de la mettre à gauche tu vois que les deux vont vers la droite essaye de la mettre à gauche j'imagine que c'est l'idée qui a été qui a été tenté mais là ça a été plutôt amorti que mis à gauche du coup ce pas vraiment une erreur il n'y a pas eu de deux trucs juste on aurait pu aller potentiellement plus vite et c'est juste le problème de la fast aériale je sais pas si tu l'utilisent souvent on verra façon dans la game la et suivante mais après c'est dur à prendre en mal à face aériale pour le coup c'est vraiment pas de chance là on est dans otahoké 72 boost tu vois on est bien mon allié dégage mais là le problème du dégagement c'est qu'il l'envoie sur le mur du coup qu'il y renvoie sur le mur dit centre pour le mec en face au frible bon ça c'est un erreur classique est ce qu'on aurait pu le voir arriver la démo je pense qu'on aurait pu l'avoir arrivé ouais si tu veux éviter ce genre de choses genre tu devrais prendre un réflexe tout bête c'est de rentrer dans le but en fait si on explique souvent un monde m'a expliqué aussi en 3v3 en fait si tu veux éviter un bump tu rentres dans le but tech tu fais ton demi tour comme ça parce que bien en fait quand tu veux des mots justement tu vas frôler la ligne et essayer de choper un mec mais en fait si tu rentres dans le but tu perds énormément de temps et ça fait chier le monde en plus de rentrer dans le but donc quand tu défends n'hésite pas à rentrer dans le but justement pour éviter de te faire des mots après c'est le mec qui te suit dans le but bah fais ce que tu peux bon ici on aurait pu aussi l'anticiper tu vois mais bon en vrai un peu hasardeux c'est juste un peu dur à voir ah ah bon bah c'est vrai que c'est dur à voir mais là le mec à gauche peut pas te la choper et il a pas envie de te la choper et s'il te la chope bah il va rien faire avec donc n'aie pas peur de ici rien faire en fait vraiment ici attends si tu vois que le mec il veut vraiment challenge prend au pire un 50 mais dans tous les cas il a rien à faire parce que là en fait tu rends complètement la balle en plus t'as pas beaucoup de boost du coup tu peux pas faire grand chose genre vraiment essaye d'avancer tout doucement avec la balle essaye de garder ton boost et prendre un 50 je pense ou sinon essaye de plus te remettre vers la droite parce que les deux sont à droite il va avoir du mal à turn ici et bah sinon en fait vraiment ça ça laisse une balle trop facile au mec en face genre là vraiment ils peuvent faire ce qu'ils veulent envoie direct ton allié est pas là ça laisse une bonne action et voyez à but c'est tout con mais pas forcément que de ta faute mais ça aurait pu être évité alors c'est une balle comme ça ok tu as envie de tirer mais tu as peu de boost et t'as pas de danger en fait genre tu as aucun danger et tu te précipites en gros ça je pense que c'est plutôt de la précipitation là dessus faut pas avoir peur dans défense de ralentir le jeu si tu vois que les mecs en face route instant sans réfléchir sans turn n'hésite pas à garder la balle en fait je laisse les venir et les comites et après et voit pour dégager le mieux aurait été de clear mais tu avais pas le boost pour le faire et si tu voulais clear ça serait plus vers la droite du coup que la gauche ok on prend le boost on essaye de prendre la balle ok ça fake ça rentre ça dommage je vais voir un peu en vrai c'est osé c'est compliqué ouais non c'est dur elle a été dure même en simple soudage ça aurait été compliqué le mec a bien défendu j'aime bien le turn agressif ici ok on a pas tenté plus on prend le boost en vrai franchement je le fais de prendre le boost ici mais sur le papier on veut pas le prendre tu vois pour la simple et bonne raison que la balle part en dégagement instantanément donc il faut que tu suives tu suives tout simplement pas de milieu en fait si tu veux rota enfin prendre le boost faut vraiment que tu es sûr que ton allié la balle avant avant les mecs quoi là tu étais pas sûr et certain bon après vraiment c'est la même excuse mais champion est bon tu peux faire ça tu peux te permettre la plupart du temps ça va être assez lent pour que tu puisses rota mais je t'assure qu'il ya des moments je suis sûr que si tu rota au mid t'arrêter plus de ballon et ça va t'arriver et c'est pour ça que je le dis si ça t'arrive tu sais pourquoi ok petit fake kick off c'est bizarre je dirai pas grand chose là dessus et je vois que tu utilises pas mal de boost quand il n'y a pas de danger ici par exemple en fait quand tu es de l'eau boost faut vraiment tout faire pour pas l'utiliser que l'eau petit coup de boost inutile hop ici recoup de boost inutile du coup tu te retrouves à 5 au lieu d'avoir 20 ou 20 ou 30 de boost c'est un peu bête c'est un peu bête tu n'as pas besoin de booster quand il n'y a pas de danger genre vraiment et avec 30 de boost on pourrait pas croire mais on fait beaucoup plus qu'avec 0 en tout cas ça paraît assez évident dit comme ça ok bon dernier def mais ça passe c'est un bon 50 dommage pour le boost qu'elle si on peut y aller reprendre des décisions plus rapidement ici tu vois que les deux ont flic décision rapide bam tu speed clip dans sa gueule ou après ton speed flip tu vois si tu dois 50 ou juste tirer et en fait tu vas te rendre compte que bah là hop au lieu d'être là battu tu serais là tech et tu pourrais facilement au pire se tirer dessus pour que ça rebondisse ou viser le but mais en vrai tu as la balle en premier ici mais c'est qu'une question là de prise d'informations faut que tu te rendes compte que bah tu as clairement la vitesse mais faut que tu arrives à accélérer en game avec le speed flip poils juste au kick off et en plus ça va te faire économiser du boost qui est pas mal la save c'est bien joué ok c'est compliqué on voit que la balle est pas facile ici dans ce cas on fait quoi on s'éloigne ça c'est un truc que je faisais beaucoup désactiver la balle cam avant pour les balles qui allait au sol pour voir après tout mais c'est pas fou je pense pas fou ici tu vois vraiment que le rebond il va être il va être bizarre vraiment même moi les rebonds comme ça je me risque pas tu vois ça je vais chercher sur le mur directement toi j'attends qu'elle rebondisse bien mais t'attends ici tu avances pas c'est la même chose que tout à l'heure c'est reste loin pour prendre le plus d'informations possibles et ensuite après agi parce qu'en plus tu es dans une mauvaise direction tu es on va dire tu es par là mais ça va c'est pas mal mais c'est compliqué tu vois avec le rebond etc tu vois rien surtout qu'en fait quand tu es sous la balle c'est trop dur avec la caméra ballon c'est pour ça que tu l'as retiré justement mais c'est juste parce que tu es trop proche de la balle quand les balles sont vraiment compliquées n'hésite pas à rester un peu loin et bien regarder ce qui se passe tant qu'en fait il ya aucun ennemi sur la balle il n'y a pas de danger vraiment aucun danger il faut juste que tu prennes l'information sur les mecs en face donc ils sautent pas dessus tu as pas besoin de sauter dessus ok bon ça fait l'effet kick off pourquoi pas qu'est ce qu'on fait avec cette balle là et m'intéresse qu'on l'envoie à droite je n'ai pas encore vu de contrôle flic tout ça je sais pas si ça joue beaucoup en contrôle est ce que ça t'arrive de le faire bon tu me répondra au pire bonjour maintenant est ce que tu arrives de flic contrôle tout ça parce que ici tu fais contrôle flic il ya un truc en fait il ya plus de menace et c'est vraiment super fort alors là tu te mets juste sous la balle et tu fais un flic en fait ou juste tu tapes dedans parce qu'il faut bien voir que le mec il te turn mais dans tous les cas c'est l'envoyé à droite est ce que c'est une bonne décision en soit oui parce que tu gagnes mais en termes de gameplay bon c'est juste j'ai pas envie de perdre du coup je gagne du temps quoi ok ok bon il ya déjà pas mal de points sur lesquels j'ai parlé on va quand même regarder la deuxième c'est quand il ya 20 minutes ça va ça va franchement ça va mais du coup pour l'instant c'est accélération avec le speed flip et c'est de le faire en game la rétention boost bah du coup pour les flics sur les côtés pour les mettre sur les murs faire un petit peu attention à mieux les faire ou à mieux se positionner essayer de regarder la face aériale un peu que ça peut être pas mal de l'incorporer dedans en soit en termes de rotation ça va faut juste prendre des décisions plus rapidement et prendre l'information et ça en général ça vient au fur et à mesure c'est pas un déclic comme ça c'est en s'entraînant en jouant et on est donc parti pour la deuxième game t'es fatigué chef bon petit coup de mou mais ça arrive pas grand chose à dire là dessus ok 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 moi là dessus j'aurais pas été aussi confiant dans le sens où là il sait s'il voulait il pourrait enfin s'il voulait s'il avait réussi à la toucher j'aurais été un peu dans la sauce bon ce manque son pote a sauté en même temps c'est même pas ce que j'aurais fait sur cette page à vous c'est là l'allié il est juste en dessous bas il fait une route un peu qu'il met les pressions moi j'aurais attendu j'aurais attendu voir s'il touche celle là ou pas mais ok c'est un peu c'est un peu bizarre il n'y a pas de solution parfaite ici mais je sais qu'il aurait pu la retoucher une deuxième fois et moi ça m'aurait trop fait peur dans le sens où j'aurais rien fait j'aurais pris un fruit but s'il l'avait fait ok 52 boosts bon point ça n'y a pas trop de gaspillage bon n'a même pas eu besoin de booster pixel ça va il n'y a pas trop l'erreur de faire des flics n'importe comment mais il n'a même pas du tout en fait c'est que souvent la plupart des gens ils flics dans tous les sens pour accélérer et du coup ils flics trop et ça leur passe à l'essai nique leur positionnement on va dire mais toi c'est tout l'inverse c'est qu'ils flics pas pour te déplacer en fait tu t'en serres pas pour accélérer etc et je pense que c'est quelque chose tu devrais essayer de mettre dans ton gameplay mais du coup ça veut au doser voir un peu à quel moment et tout parce que tu risques que justement de trop en faire si tu essayes d'apprendre etc il ya vraiment des moments où ça aide beaucoup ça va être vraiment important de faire ça commence à mettre des flics dans les déplacements pour accélérer en accélérer plus vite ok pas mal d'abord jouer sans la caméra ballon tu as des activités à partir de quand la c'est de la essai de la garder un maximum à part quand tu contrôles je sais pas si tu as fait exprès là de la retirer c'est peut-être pour avoir l'information mais essaye de la garder ce que je pense que là dessus tu aurais pu faire mieux avec la caméra ballon ok soit un peu tôt mais en vrai la décision les bonnes et on accélère pour éviter de se faire contrer voilà ça va et tu gaspilles pas trop de boost sur des moments bêtes après j'ai l'impression que tu gaspilles pas quand tu en as beaucoup déjà quand tu en as pas beaucoup pour que je regarde mais il faut économiser à tout site dans toute situation c'est assez important ah là c'est vraiment pas de chance il t'a pas aidé mais bon c'est dommage ok ça follow follow un peu loin mais encore ici le demi tour le demi tour en fait à peur des challenges dans le sens où tu as peur qu'il se passe une pitch de taré mais c'est assez rare il faut que tu t'essayes de faire face en fait là là tu as fait c'est dans le mais je faisais la même chose et ici tu as pas le droit de faire ça là c'est pas que tu as pas le droit t'as le droit mais le mieux ce serait d'attendre le challenge et récupérer cette balle tu vois tu comprends pas c'est du coup tu en fait tu as peur des pinch et des contres mais si tu as tellement de balles que tu peux récupérer tu te rends pas compte et de faire des demi tours comme ça ok s'il ya un pinch et tout tu vas être premier à réagir mais il faut faire face à la balle quand même et dans le pire des cas tu fais un all flip et tu peux récupérer quand même cette balle là c'est pas très grave c'est dommage ok je pense que tu as réussi un peu à ce que tu n'avais pas réussi à ouais c'est à peu près ça la première game tu avais un petit peu à galérer là dessus mais là c'était plutôt propre oula pas fan des squishien nombre de gens avec qui je joue ça connaître on s'y regarde mais je pense pas qu'ils regarderont mes potes qui partent en squishy dès qu'ils peuvent non 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 pas des squishien vraiment c'est tu as du boost ce qu'ils puissent c'est ça aucun intérêt aucun intérêt ici tech classique bon t'es là soit soit tu t'arrêtes ici hop soit tu fais ton mi tour comme ça dans le but mais vraiment à la squishy si ça sert à rien surtout s'il ya balle à part en l'air comment veux tu aller chercher sachant que tu es dans le but non vraiment c'est pas c'est pas une décision folle et squishy c'est pour défendre quand t'as pas de boost en fait tu as du boost ça sert à rien du tout et la plupart du temps les gens bon je peux pas te mentir y rate ça arrive ça sauve des games évidemment c'est beau et tout j'ai pas le contraire ça m'arrive d'en faire mais c'est extrêmement rare c'est vraiment l'un des mots que je fais le moins souvent possible que je sais que c'est vraiment assez déjà dur et c'est très peu si tu as passé c'est trop situationnel justement assez dommage ici en fait sur une balle comme ça vaut mieux taper trop que trop bas vraiment hésite pas à mettre une patate même limite sous le sur la barre que ce que trop bas bas alors une balle facile et trop en fait ça aurait laissé la balle à ton allié je pense que c'est essaye de bien tirer mais vraiment quand c'est comme ça n'hésite pas à bien taper je vois là regarde pas trop ce qui se passe je vois pas non plus ton allié se rate mais du coup quand tu vois ça tu comprends très bien que bas si tu rota au mille tu peux l'arrêter un genre ici avec des là dessus comme ça si tu fais juste ça valait ici là dessus la seconde que tu vas gagner battu aurait pu l'arrêter quoi il est là bas tu serais là sur la balle c'est que des petits trucs en défense c'est assez important de prendre le boost à de prendre la balle à prendre avant le boost d'envoi la balle sur le boost pour aller te mettre bien c'est pour ça que je passe souvent la plupart du temps dans mes games à de l'eau boost moi c'est parce que je le gère mal mais au moins je suis tout le temps opérationnel sur les balles qui et bob je suppose qu'on a essayé de rattraper assez rapidement attend la balle arrive ouais non la balle est pas si mal elle est un peu haute mais elle est pas si mal et redescend bien je pense qu'après ton kebab tu aurais dû prendre un peu plus ton temps parce que là on voit que tu étais un peu précipité parce que bah t'as kebab du coup ah c'est pas mal pour aller setup comme ça moi je préfère encore attendre en vrai soit tu tapes comme tu l'as fait mais du coup tu sautes après soit t'attends le rebond et après tu fais ton aérienne au pire je vais essayer de te montrer après en entraînement vite fait les airdrives comment moi je l'ai fait mais il y avait un truc franchement c'est pas si mal peut-être a été un peu trop sur la gauche mais voilà c'est un détail c'est un détail c'est un petit problème mécanique et puis avec la l'expérience l'entraînement tout ça c'est ça si tu vois un peu comment tu as envie de le faire dépendant juste des préférences bien tenté allez on flic là il y en a qu'un de flic des radins et radins sur les flics et speed flip là ils devraient vraiment pas faire tout le temps des speed flip dès que tu peux avec bon t'es pas obligé de booster mais au moins ça te garde au chaud quoi c'était bien joué ça pour le coup d'un messi tu as arrêté de speed flip d'une gamme à l'autre en fait j'ai vu ça je vais vérifier un truc le 5 le 5 pourtant si c'est le même jour alors s'il y avait une ou deux semaines de décalage peut-être que ça pourrait bouger mais c'est le même jour qui après je suis promis à savoir que bon lors d'une session entre le début de session et fin de session il ya une grosse différence pour le si en fait tu veux juste finir la gamme j'ai pas le bip mère ok pas mal je vais juste montrer vite fait du coup pour les rêves comment je fais moi bon j'aurais pas la balle est exactement la même et genre tech et après tu sautes moi c'est ce que je fais genre comme ça et par vraiment bien haute et après tu sautes ou sinon genre t'attends tu apprends la tu vois parce tu vois ça fait ça fait une petite différence quand même toi ce que tu as fait c'est genre tu as sauté en tapons direct ça se fait mais dans ces cas là tu fais ouais voilà tu fais comme je viens de faire une double table tu vois pas faire un air drive ce que la balle va partir trop devant que ça va faire un truc pour faire un truc rapide en tout cas en vrai ça le fait que c'est ça reste une autre méthode et moi soit je prends en dessous dac si tu veux vraiment faire un truc là soit juste tu la tape et tu y vas après en fait c'est plus simple je trouve même si les franchement les deux se font on va dire que je t'ai donné des variantes on va dire ça donc petit résumé le truc que je pense que tu peux mettre directement dans ton gameplay ça va être mettre des flics un peu plus régulièrement pour accélérer donc n'oubliez pas le speed flip etc on peut voir aussi la fast aériale pour faire les aériennes tout ça c'est vraiment plus pratique bon ça va peut-être prendre un peu de temps à mettre dans le gameplay mais en vrai ça vaut vraiment le coup et il ya aussi pour les prises de décision et s'ils devaient prendre directement quitte à prendre une mauvaise décision prend là rapidement en fait parce que sur rocket click vraiment c'est terrible les gens qui hésitent ils savent pas à quoi faire et du coup ils attendent et ils font rien et se prennent à but mais dans tous les cas ils ont rien appris parce qu'ils ont rien fait ils ont rien tenté bon c'est pas forcément ton cas je parlais parle en général ici mais perdre du temps à hésiter c'est pas une bonne décision c'est pas très rentable sur rocket league tu vas essayer de prendre une décision même si elle est mauvaise prends la rapidement tu vois que ton allié il est à l'envers tu vois la balle elle arrive tu sautes dessus tant pis si tu le cut tu verras après si c'est une bonne décision pas parce que sinon bah si t'attends bah tu vas te prendre un but parce que ton allié finalement rien fait un petit peu de gestion de boost un petit peu de rotation mais ça encore c'est pas méchant un petit peu d'entraînement et puis franchement après ça graine tranquillement je pense j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos tchao tchao